Ainsi tourne inexorablement la roue du temps. Après avoir pleuré dans la dignité, mais aussi la ferveur, la mort du roi Baudouin, les Belges ont célébré aujourd'hui l'avènement de leur sixième roi. Albert II a prêté serment cet après-midi devant les chambres réunies avec la volonté de poursuivre l'action menée par son frère aîné pendant 42 ans. Le film d'une journée peu ordinaire par Isabelle Heusen. Il est 14h45, Albert apparaît pour la dernière fois en tant que prince et pour la première fois, il porte l'uniforme de lieutenant général des forces terrestres. Le couple royal se dirige vers le palais de la nation. La foule veut voir celui qui sera bientôt son nouveau roi. Être roi de Belges est déjà difficile. Et alors après Baudouin, il sera plus difficile du coin. Je pense qu'on se demande de quelle manière il succèdera à son frère parce que c'est une tâche très difficile. Qu'est-ce que vous attendez de lui ? Qu'il continue l'oeuvre de Baudouin avec son charisme qui sera le sien. La reine Fabiola, les enfants et petits-enfants des princes de Liège arrivent les premiers au Parlement. Quelques minutes plus tard, la voiture d'Albert et Paola arrive, sous les applaudissements. Albert fit ses dernières heures de prince. Dans le Parlement, députés, sénateurs et personnalités sont en rang serré. Près de 600 personnes sont venues assister à la prestation de serment du roi. La famille royale entre dans l'hémicycle, puis c'est au tour du prince Albert. Le président du Sénat, Franck Sollen, invite le prince Albert à prêter serment. A ce moment-là, c'est l'incident. Le député Jean-Pierre Vandrossen crie vive la République d'Europe, vive la eau, faisant donc référence à la prestation de serment de Baudouin comme prince royal. Le prince Albert peut ensuite prêter serment. Je jure d'observer la constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Les drapeaux sont hissés. La Belgique a un nouveau roi, le roi Albert II. Le sixième roi des Belges prononce alors son premier discours officiel de souverain. Op het politiek vlak meen ik dat wij ons niet beter kunnen laten lijden dan door de laatste toespraak van koning Baudouin, die nu zijn politiek testament is geworden. U hebt kort geleden de staatshervorming voltooid, waardoor België een federale staat is geworden. Ik vraag u dan ook de nieuwe instellingen waar te maken en ze optimaal te doen werken in een geest van samenhorigheid en goede wil, van verdraagzaamheid en federale burgerzinn. Mesdames et messieurs, unissons nos forces pour faire de notre pays un modèle de justice et de paix, un exemple d'état fédéral moderne. Vive la Belgique! Live België! Applaudissements